Bien alors maintenant je vais vous présenter un documentaire. Ce documentaire s'appelle l'écromanion, donc on va trouver différentes choses également et différentes informations concernant donc ce que nous cherchons, c'est-à-dire la nourriture des hommes préhistoriques et comment ils chassaient également les animaux. Donc je vous montre. C'est bon. Des fruits, des herbes sauvages et des racines. Il faut aussi ramasser du bois pour faire le feu, des fougères qui feront de bons matelas. Seuls les plus petits ont le temps d'aller jouer. Les hommes eux sont chargés de ramener du poisson et de la viande. Certains pêchent avec un harpon, d'autres avec un filet. Les chasseurs fabriquent ou réparent leurs armes. Comment attraper les gros animaux ? En les attirant vers un piège creusé dans le sol. Chasser les reines est moins dangereux. Mais chut, il ne faut pas faire de bruit. Puis viser juste avec ça sa guée. Victoire ! Les chasseurs ont tué la bête. Sa peau servira à faire des habits ou des bottes. Ses bois serviront à faire des outils ou des armes. Et ses os serviront à faire des bijoux. Le reine, c'est aussi délicieux. On place des pierres brûlantes dans l'eau. La viande y cuit avec des herbes et de la graisse. Pour faire des réserves, on met aussi des petits morceaux de viande crue à sécher. Tous les soirs, les Cro-Magnons se réunissent autour du feu qui éclaire, réchauffe et fait fuir les bêtes sauvages. Avec des aiguilles en os, les femmes cousent des habits chauds. Sur la falaise, les hommes découvrent une grotte habitée par un ours. Vrrr ! C'est un jeune, il n'est pas très fort. Les Cro-Magnons réussissent à lui faire peur. Certaines herbes ou pierres écrasées donnent de belles couleurs. Ça, vous l'avez testé. Les hommes peignent sur les parois de la caverne. Elle est profonde, mais avec leurs lampes remplies de graisse, ils peuvent l'explorer très loin. Le clan sait que l'été se termine. Au son des flûtes en os, le sorcier danse et chante. C'est sa façon de demander à la nature que l'hiver ne soit pas trop froid. Malgré les efforts du sorcier, il a neigé. Les Cro-Magnons sont descendus plus bas dans la vallée et ils se sont installés dans un abri sous roche. Regarde, ce matin, un homme et son fils ont trouvé un bébé loup abandonné. Le loup a grandi dans le clan. Il aide son maître à la chasse. Plus tard, les hommes élèveront d'autres animaux sauvages, comme des moutons, des chèvres et des chevaux. Ils apprendront aussi à planter des graines en devenant paysans. Ils s'installeront dans des villages. Et ce sera donc la fin de la préhistoire. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qui se passait. Vous pouvez la re-regarder, cette vidéo, faire des arrêts sur images pour bien voir les dessins si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou pas. Et comme ça, on peut interagir ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque ici, c'est le soir. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous !